Bon, aujourd'hui je suis pas mal content de ce qu'on a dégusté. Content parce que ça fait longtemps que je veux goûter à ce vin, sans que ce soit nécessairement ce millésime-là. J'avais déjà goûté un millésime précédent, par contre je ne sais même pas lequel, donc ça ne m'avance pas beaucoup. Je n'avais pas trippé, je m'attendais à avoir quelque chose qui me plaisait plus, mais bon, on va voir où on en est avec celui-là. Ce que j'ai, c'est Château de Saint-Côme ou Saint-Cosme, je ne suis pas certain de la prononciation. Les Deux Albions 2009, donc un vin qui a été célébré dans... Il y a des mangas japonaises qui sont traduites en français entre autres et dans plusieurs langues, qui s'appellent Les Gouttes de Dieu, donc c'est l'histoire, le héros de l'histoire, c'est un sommelier en devenir, où il va éventuellement devenir sommelier, mais il ne connaît rien au vin au début, il déguste des vins, blablabla. Ça, c'est un vin qui a été choisi par l'auteur pour être très honneur dans ça, ce qui a encouragé un petit peu la reconnaissance de ce domaine. Donc, Château Saint-Cosme, c'est Louis Barruol, donc Louis Barruol qui est vigneron, je crois qu'il est la quatorzième génération de vigneron dans sa famille, donc, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je sais que vignoble familial depuis longtemps à Gigondas, donc Gigondas, on pense au sud du Ronde, donc on a déjà parlé, on sépare le nord du sud du Ronde, donc le nord, la Syrah, au sud, Grenache, Syrah, Mourvèdre et tout, avec principalement Châteauneuf qui est le cru ou le vignoble le plus connu. Donc, Châteauneuf du Pape, or, moi ce que je dis, ou ce que certains autres peuvent dire, j'ai sûrement déjà entendu ça ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, on a peut-être un petit frère, petite soeur, son petit frère, ce serait Gigondas, sa petite soeur, Vaquera, si on veut, donc deux villages, deux crus, qui n'ont pas la renommée de Châteauneuf, mais qui depuis une bonne dizaine, quinzaine d'années, font beaucoup de bruit, ont monté en reconnaissance, et donc Gigondas serait considéré comme peut-être l'aspirant, là, au titre, après Châteauneuf. Donc, comme une qui peut potentiellement faire des très bons vins, qui sont généralement pas mal moins chers que des Châteauneufs, et donc, on a des très bons rapports, des très bonnes qualités à un prix raisonnable. Je ne veux pas parler de rapport qualité-prix, parce qu'on est au-dessus de ce niveau-là, d'après moi. Mais bon, ici, ce soir, on n'est pas à Gigondas, on est dans les Côtes-du-Rhône, mais c'est un producteur de Gigondas. Louis Barrual, qui, dans ses cuvées Gigondas, est généralement... Donc, il y a quatre cuvées parcellaires, si on veut, où il est à peu près à 95% de grenache dans la majorité. Sa cuvée Gigondas, un peu plus générique, si on veut, ou plus générale, ou moins Gigondas Village, celle-là, je ne connais pas les proportions. Ici, ce soir, avec deux albions, on est sur de la Céran, du Grenache, Carignan, Mourvèdre et de la Clérette. Donc, Clérette étant un cépage blanc. On sait qu'à Château-Neuf, c'est pratique commune, dans le nord du Ronde, c'est pratique commune de mettre des raisins blancs dans le vin rouge, entre autres à Côte-Routie. Côte-Routie, on a souvent 5, 10, peut-être même 15% de Vionniers. Hermitage, je pense qu'on peut mettre de la Marsanne et de la Roussane. Croze et Saint-Joseph, je pense que c'est la même chose. Si je me rappelle bien, juste à Cornasse, on est obligé d'être 100% Céran. Les autres communes du nord du Ronde, on a uniquement le droit à la Céran en cépage rouge, mais on a le droit de rajouter les cépages blancs autorisés dans l'appellation dans le vin rouge. En tout cas, pour en revenir à nos moutons, ici, on a un petit peu de clarettes. Clarettes, un des cépages autorisés à Châteauneuf. En fait, les 5 cépages qui sont là-dedans sont autorisés à Châteauneuf. Mais bon, on a un petit peu de cépages blancs. L'idée derrière ça, de mettre un petit peu de raisin blanc dans le vin rouge, c'est souvent de donner un petit parfum, donc un petit élément au nez qu'on ne pourrait pas aller chercher avec des cépages rouges. Donc, une heure et demie en carafe, il est un petit peu rafraîchi, mais je pense que ça devrait aller. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je crois, sur le site du producteur, il n'y a pas les proportions, mais étant donné l'ordre, je crois qu'on est avec une prédominance de Syrah et qu'ensuite, on aurait, bon, Grenache, Carignan, Mourvèdre et Saint-Saud. Donc, normalement, on est par ordre d'importance, mais aucune certitude. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Donc, bon producteur, gigondas, une belle commune, on n'est pas à gigondas. Par contre, ici, on est sur deux vignobles qui ont droit à l'appellation Côte-du-Ronde-Village. Donc, ce sont des vignobles qui ont une coche au-dessus de l'appellation jusqu'au Côte-du-Ronde. Ici, on n'a pas décrit l'appellation Côte-du-Ronde-Village et Louis Barruol a décidé de ne pas écrire l'appellation Côte-du-Ronde-Village. En même temps, ça vient de plusieurs villages différents, donc peut-être qu'il ne voulait pas s'embarquer, inscrire l'ensemble de tout ça. On va peut-être goûter. 2009 a été une année difficile à gigondas, principalement pour Louis Barruol. J'ai lu ça quelque part, comme quoi il y avait eu de la grêle, donc c'était difficile pour lui. Néanmoins, il y a un de ces gigondas qui a été dans le top 10 des 2011 de Wine Spectator. Donc, Wine Spectator, chaque année, font 10 meilleurs vins. Pas les 10 vins avec les meilleures notes, mais c'est 10 vins avec une note exceptionnelle qui représente aussi un bon rapport qualité-prix, donc le prix n'est pas exorbitant, donc la note est excellente par rapport au prix. Et il y a un vin du Château Saint-Côme qui s'est retrouvé là-dedans, sur le millésime 2009, donc il faut dire que même s'il y a eu de la grêle, il a réussi à bien faire, et puis, donc on peut s'attendre à quelque chose de bien, même si on n'est pas sur ces gigondas. Donc, une heure et demie de carafe, un vin qui, d'après moi, a besoin d'au moins, possiblement plus. Il va peut-être être encore un petit peu sur la retenue. On a des arômes définitivement un petit peu sur la retenue, ce n'est pas super opulent au nez, mais on a quelque chose d'intéressant sur le cassis, la mûre, définitivement les fruits noirs. Je ne dirais pas compoté, mais bien mûr. Bien mûr, mais sans que ce soit sur l'excès, en tout cas au nez. On va confirmer en bouche tout à l'heure, là. Qu'est-ce que j'ai un petit peu de notes aussi, définitivement une note de cuir, un petit côté animal. Et quand je l'ai senti en le mettant en carafe, le côté animal est encore plus prédominant qu'il est en ce moment. Le côté anissé aussi, herbe de Provence, réglissé. On est dans ces eaux-là, mais on n'est pas sur la grosse réglisse noire. On est vraiment plus comme sur l'année, sur l'épice que sur la réglisse en tant que telle. Couleur, c'est raisonnablement foncé, quand même, pour un Côte-du-Rhône. Mais comme on disait, d'après moi, ce n'est pas le grenage qui domine ici. Donc, on peut s'attendre à une bonne couleur si on est surtout sur de la sérale. C'est séduisant sans être opulent, sans être charmeur. Ça me donne bien envie, je salive, là. J'ai envie d'écouter. Définitement, c'est du sérieux. On a un vin qui est de bonne corpulence, plutôt corsé. Je ne dirais pas très corsé, mais plutôt corsé. Une attaque fruitée au début, qui est un peu comme sur le nez. Donc, un fruit qui est un peu séducteur, mais pas charmant. Oui, un peu charmeur, mais pas confituré, pas lourd, pas super sucré. Mais définitivement, comme si on avait le fruit frais, qui est bien mûr, on croquait dedans, et tu sais, c'est sucré, ce n'est pas lourd, ce n'est pas écoeurant, ce n'est pas un fruit brûlé, ce n'est pas de la confiture de fruits, mais une petite dose de sucre qui est agréable. Mais on a, c'est très frais en bouche, tu n'as pas l'impression que ce soit lourd, une belle acidité. Puis à la fin, on a des tanins qui viennent nous assécher un petit peu. Bon, comme je vous disais, j'ai goûté tout à l'heure en le mettant en carafe, je l'ai senti, j'ai goûté un peu, et c'était encore très fermé, et les tanins étaient vraiment asséchants. Pas dérangeants, mais bien asséchants en finale. Ici, j'ai moins cette impression-là. Je pense que la carafe lui a fait du bien, lui a permis de s'ouvrir, de s'assouplir. Donc, une attaque sur le fruit, sur la liqueur de cassis, si on veut. Après ça, un milieu de bouche bien frais, une belle fraîcheur, et la note de cuir, la note animale, vient vraiment prendre la place pour nous donner une finale qui explose un petit peu en épices, qui nous en met un peu plein la bouche, en avalant, et qui nous donne une petite austérité, qui nous laisse présager qu'il y a d'autres choses à venir de ce vin-là, si on veut l'attendre très bien aujourd'hui, mais si on veut l'attendre encore une couple d'années, je donnerais facilement 2, 3, même 5 ans, sans problème. Très bon aujourd'hui, mais je pense qu'il a peut-être un peu plus à nous dire, si on l'attend un peu. Peut-être qu'une autre petite heure ou deux en carave va nous aider à l'ouvrir encore plus, parce que l'attaque est belle, le milieu de bouche est beau, et la finale, un brin austère, avec des tannins qui viennent nous assécher un petit peu. très bien, pas trop lourd, agréable, se boit bien maintenant, je pense que ça va plaire aux gens qui aiment les vins un peu, style Nouveau Monde, mais aussi aux gens qui vont aimer les vins de la vieille Europe, un peu plus classique, à cause de la belle fraîcheur, côté un petit peu austère peut-être, et des tannins qui sont bien, ne sont pas lourds, les tannins ne sont pas excessifs, mais on a un petit grain de tannin qui est fin, donc la texture est là, mais c'est encore asséchant en finale. Donc, genre de vin qui d'après moi peut plaire un petit peu à tout le monde, bien expressif, mais pas trop séducteur en même temps, donc une recandation définitive, moi j'ai payé ça 10 euros, donc au Québec ça doit se vendre peut-être plus à 20-25 dollars, si on peut le trouver, mais Château de Saint-Côme, deux Albions, Côte-du-Ronde en 2009, vaut la peine d'être essayé, vaut la peine d'être essayé, et puis c'est ça, définitivement si on le boit maintenant sur une viande rouge, bon je dis souvent ça, mais ici on a plusieurs caractéristiques qui me poussent à dire ça, la fraîcheur et les tannins un peu asséchants à la fin, une viande saignante va venir nous gommer le palais, et permettre aux tannins de mieux passer, et le petit côté cuir animal que je retrouve là-dedans, j'ai plusieurs caractéristiques que je retrouve un peu dans la séra, donc c'est pas fou de penser que la séra, c'est un pâche prédominant ici, et puis la séra pour moi dans le nord du Ronde, c'est le genre de choses qu'on sert avec des viandes sauvages, ici on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à là, mais définitivement une viande saignante va bien matcher avec ça, le petit côté cuiré, le petit côté animal en bouche va être bien servi avec une viande rouge, donc c'est bien, c'est bien, content, content, et puis je vous recommande de l'essayer, on va essayer, bientôt ça va être le temps, il commence à faire chaud ici, donc on va peut-être avoir une vague de froid bientôt, mais ça va être le temps de sortir les vins d'été, les beaux vins blancs allemands et d'Alsace que j'aime tant, ou de la Loire, donc beaux vins blancs frais qui vont faire leur apparition sur des couverts du vin bientôt, je sais qu'on a fait beaucoup de rouge récemment, donc c'est ça, à la prochaine.